Et aujourd'hui j'accueille la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault. Bonjour Jacqueline Gourault. Bonjour. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour un entretien et on va commencer d'abord par parler de l'actualité de l'hôpital avec le plan dévoilé hier par le ministre de la Santé Olivier Véran, notamment pour augmenter les salaires, augmenter les investissements dans l'équipement et pour organiser une grande concertation avec les acteurs hospitaliers. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement n'avait pas mis assez de moyens pour l'hôpital depuis trois ans ? Cela veut dire tout simplement que la crise sanitaire a démontré que d'abord l'hôpital était très agile, très adaptable, que les hommes et les femmes qui font vivre l'hôpital, c'est-à-dire les soignants, ont montré une adaptation absolument remarquable devant cette crise majeure et qu'il faut bien sûr continuer en tirant les leçons au fond de cette crise pour adapter encore mieux l'hôpital et montrer au fond dans le temps long que cette souplesse est quelque chose de très important et ceci nécessite sûrement des annonces nouvelles. Le ministre de la Santé et des Solidarités a annoncé un nouveau, il a appelé ça le Ségur de la Santé. Et ce sera réuni le 25 mai, c'est-à-dire ce mois-ci, une rapidité exceptionnelle pour répondre aux besoins de l'hôpital et des soignants. Et oui, le grand Ségur de la Santé en référence à l'avenue de Ségur où siège le ministère de la Santé. Alors, l'hôpital est souple mais il faut également des moyens pour l'hôpital et d'ailleurs le président de la République Emmanuel Macron a dit la semaine dernière qu'il avait fait une erreur de stratégie vis-à-vis de l'hôpital. C'est important de faire son mea culpa ? Il a dit qu'il n'y avait peut-être pas eu une ampleur suffisante à la réforme de l'hôpital et c'est bien de le dire. Ma Santé 2020 avait des choses très intéressantes. Moi personnellement, je trouvais que tout ce qui était destiné à la modification des études de santé pour attirer plus d'étudiants vers les études de santé me semblait très important. Donc je ne crois que tout n'est pas à défaire. Il faut construire encore plus et surtout aussi l'engagement pris par le président de la République c'est que le métier entre guillemets de médecin, de soignant au sens large soit plus attractif et donc mieux rémunéré. Est-ce qu'au fond cette crise sanitaire n'a pas montré le manque de moyens de l'hôpital qui est quand même flagrant ? Cette crise a montré, comme je l'ai dit, une très grande adaptabilité de l'hôpital mais elle a montré aussi qu'il faut avoir un plan mieux prévu pour des cas de crise sanitaire comme celle-ci. Et là, on sent bien qu'il faut donner plus de souplesse aussi à la gestion de l'hôpital. Alors on va entrer dans notre deuxième semaine de déconfinement. Quel premier bilan faites-vous de cette première semaine de déconfinement ? Je crois que les Français, d'une manière générale, ont vécu cette première semaine de manière raisonnable, de manière progressive. Je le vois par exemple, vous avez annoncé aujourd'hui l'ouverture des collèges en zone verte qui va concerner plus de 150 000 élèves. On a vu que pour les écoles primaires, les choses se sont bien passées progressivement avec des différences selon les zones géographiques mais avec des accueils entre 20 et 30 % des élèves, ce qui est une réussite et ça s'est bien passé. Il y a quand même un point négatif sur les enfants plutôt défavorisés où beaucoup finalement ne sont pas vraiment rentrés dans les écoles. Vous avez raison. Ceux qui sont revenus le plus facilement à l'école sont les enfants de ce qu'on appelle les CSP+. Et qu'en fait, les enfants plus défavorisés ou en plus grande difficulté, qui sont souvent d'ailleurs les mêmes, sont moins vite revenus à l'école. Et le ministre de l'Éducation nationale l'a dit lui-même, il faut un véritable plan de retour à l'école de ces enfants. Alors l'actualité du jour, c'est bien sûr la rentrée dans les collèges. C'est également l'entrée en fonction de plus de 30 000 conseils municipaux élus dès le premier tour le 15 mars dernier. Cette installation des conseils municipaux, elle est vitale pour relancer politiquement les territoires ? Elle est très importante, d'abord en termes démocratiques, puisque depuis le 15 mars, des équipes nouvelles avaient été élues. Donc il est important qu'elles puissent se mettre en place. Et deuxièmement, bien sûr, on sait qu'il y a les communes, mais aussi derrière les intercommunalités, qui jouent un rôle absolument fondamental dans la vie des territoires, pour faire vivre les territoires, y compris l'économie. On sait que l'investissement public est assuré à 70 % par les collectivités territoriales. J'y rajoute bien sûr les départements et les régions. Mais ce qui est important, là, c'est que les exécutifs vont pouvoir être élus. Aujourd'hui, vous avez raison, aujourd'hui, 18 mai, c'est la fin, au fond, du prolongement des équipes sortantes. Et c'est l'installation officielle de ceux qui ont été élus le 15 mars. Et donc, dans les 30 000 communes qui avaient élu leur conseil en entier. Jacqueline Gouraud, une question sur les résultats de ce premier tour. Je rappelle qu'il y a eu 55 % d'abstention. Il y a actuellement plus de 3 000 recours devant les tribunaux administratifs. Et d'ailleurs, des députés de La République En Marche demandent un avis du Conseil constitutionnel sur la validité de ce premier tour des élections municipales. Est-ce que vous comprenez le doute de ces élus sur les résultats de ce premier tour ? Les élections ont eu lieu, les résultats ont été programmés. Maintenant, je pense qu'il faut passer à l'installation des exécutifs qui auront lieu, comme vous le savez, entre le 23 mai et le 28 mai, c'est-à-dire à partir de ce week-end, à partir de samedi jusqu'à jeudi prochain. Et je peux vous dire que sur le terrain, c'était une attente très importante des élus. Et je pense que maintenant, il faut passer à autre chose. Et imaginez peut-être ce que vous allez annoncer dans la journée, puisque le premier ministre va voir dans la journée, avoir le résultat du Conseil scientifique et voir dans quelles conditions peut se passer le deuxième tour de ces élections. Justement, on aura cet avis du Conseil scientifique sur la possibilité d'un second tour au mois de juin. On déconfine actuellement les commerces, les écoles. On a du mal à imaginer que des élections ne pourraient pas avoir lieu au mois de juin. Écoutez, on va voir ce que le Conseil scientifique dit. Et le premier ministre, bien sûr, rendra à ce moment-là, comme c'est prévu, son avis devant le Parlement. Et le premier ministre a souhaité d'ailleurs qu'il y ait une discussion à ce sujet au Parlement. Et d'ailleurs, on va en parler de ce vote du Parlement sur la date du second tour. Mais avant cela, les maires des grandes villes mettent un peu la pression sur le gouvernement pour organiser absolument ce second tour au mois de juin. Est-ce que vous comprenez leur empressement ? Car ils ne veulent pas, je cite, de confinement démocratique. Vous savez que si les élections n'avaient pas lieu en juin, ce qui est bien sûr dans le domaine du possible, le Conseil d'État a été très précis à déclarer que, dans ce cas, il faudrait refaire deux tours. Puisque, au fond, entre le premier et le second tour, il a jugé qu'au-delà du mois de juin, évidemment, il y aurait une distance et un temps trop long. Donc, un certain nombre de maires, dont vous avez parlé tout à l'heure, de France urbaine, par exemple, n'ont pas très envie, si je puis dire, de refaire un premier tour. Et c'est la raison pour laquelle, c'est une raison majeure, bien sûr, pour vous, pour eux, pardon, ils ont envie que les élections se passent avant la fin du mois de juin. Mais on verra, évidemment, quelles seront les annonces aujourd'hui. Et en même temps, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de rejouer les deux tours ? Car on va quand même être sur une élection avec un premier tour avant la crise du coronavirus et un second tour qui succède à une crise sans précédent. Ça n'a rien à voir. On peut tout imaginer, mais enfin, on est dans un temps que le Conseil d'État considère comme raisonnable. Moi, je crois qu'il faut plutôt aller au bout de cette élection, mettre en place les exécutifs des élus du 15 mars, faire le second tour et, je dirais, passer à autre chose et faire en sorte que notre pays reparte avec ces institutions complètement installées. Donc, pour vous, il faut privilégier la relance du pays à la validité démocratique d'une élection ? Les deux, si je puis dire. La validité démocratique de l'élection du premier tour, elle n'est pas remise en cause par les 30 000 communes qui ont été élues. Alors, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit. Des parlementaires peuvent toujours s'interroger, mais je n'ai pas entendu, et vous me direz si vous avez entendu le contraire, des élus revendiquer l'annulation du premier tour. Alors, on va parler du vote du Parlement sur cette date du second tour. Le gouvernement est favorable à ce que le Parlement se positionne sur cette date. Vote valide la date du second tour au mois de juin. Est-ce que, je rappelle que le président du Sénat, Gérard Larcher, lui, est défavorable à un vote du Parlement car il estime que les parlementaires n'ont pas autant d'informations sanitaires sur le gouvernement que le gouvernement pour se prononcer ? Qu'est-ce que vous pensez du refus, Gérard Larcher, de voter sur cette date ? Le Sénat aura toutes les informations puisque, naturellement, comme le gouvernement l'a fait depuis le début de cette crise, dans une totale transparence, le Parlement sera informé de la situation sanitaire sur laquelle, d'ailleurs, la décision va être prise. Enfin, c'est un des éléments de prise de décision majeure. Donc, évidemment, qu'il y ait un débat au Parlement ne fera qu'aller dans le sens de la transparence et de la connaissance de la situation sanitaire. Donc, je trouve que c'est une manière d'informer le Parlement qui est positive et très importante. C'est une manière aussi pour le gouvernement de partager la responsabilité avec le Parlement d'organiser ces élections en juin. C'est une manière, au fond, oui, si vous voulez, de partager la décision de faire un deuxième tour d'élection municipale. Mais, d'un côté, vous avez toutes les associations d'élus qui s'expriment, qui donnent leur avis, qui sont majoritairement, effectivement, pour que le deuxième tour ait lieu en juin. Ah. Oui, vous m'entendez, Jacqueline Gouraud ? Oui, mais j'avais quelqu'un d'autre sur les ondes. C'est pour ça que j'ai été un peu... Je reprends, je dis, toutes les forces politiques donnent elles-mêmes leur avis, participent elles-mêmes au débat. Donc, je trouve que c'est normal que le Parlement y participe aussi. Une question sur le Parlement. Un neuvième groupe politique à l'Assemblée nationale va se créer avec des frondeurs, des ex-députés La République En Marche, également des écologistes. Ça veut dire que c'est la fin de la majorité absolue du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Ça veut dire aussi que votre parti, le Modem, va prendre plus de poids, finalement, dans le paysage politique français. Vous savez, le Modem a toujours joué le rôle qui est le sien, c'est-à-dire un rôle d'un parti politique qui, je vous le rappelle, avait pris position pour Emmanuel Macron avant le premier tour des élections présidentielles, qui a fait un choix en début d'année, d'année 2017, bien évidemment, et qui a toujours joué son rôle dans la majorité de propositions et de participation constructive à toutes les décisions de la majorité. Alors, l'un des prochains textes à arriver au Parlement, ce sera le troisième budget d'urgence pendant cette crise du coronavirus. Et ce budget d'urgence, il va contenir un plan de soutien en faveur des finances des collectivités locales qui ont perdu beaucoup de recettes financières durant cette crise sanitaire. Quelles sont les pistes de ce plan de soutien aux finances locales ? Alors, des réunions de travail sont organisées régulièrement par le ministre Gérald Darmanin et Olivier Lussopt et nous-mêmes ici au ministère de la cohésion des territoires, c'est-à-dire avec Sébastien Lecornu et moi-même. Et ça, c'est une discussion permanente et récurrente que nous avons avec les différentes strates d'association d'élus. Par ailleurs, comme vous le savez, le Premier ministre a confié à un député, le président de la délégation collectivité territoriale de l'Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, la mission d'évaluer ce que la crise a provoqué au niveau des collectivités territoriales, aussi bien dans la partie recettes que la partie dépenses. Alors, quelques pistes, me dites-vous. D'une manière générale, il apparaît qu'il est très important de travailler sur les recettes des collectivités territoriales et on a déjà vu ou ciblé des choses qui sont évidentes, la crise pour les communes touristiques qui ont beaucoup moins de rentrées ou encore la baisse de l'octroi de mer pour les communes d'outre-mer ou encore les DMTO, c'est-à-dire les fameux frais de notaire qu'encaissent les collectivités territoriales pour les départements et certaines communes. On sait très bien, on a déjà ciblé, mais il faut évaluer et faire en sorte, effectivement, de trouver les moyens de soutenir les collectivités qui en ont le plus besoin. Je voudrais peut-être préciser, c'est que nous sommes très attentifs au fait que la crise n'a pas touché de la même manière toutes les collectivités territoriales. Et donc, il faudra faire attention, nous semble-t-il, d'avoir des politiques de soutien qui soient particulièrement ciblées sur ces collectivités territoriales. Donc, ça va être plutôt des aides ciblées en faveur des collectivités et pas des mesures générales ? En tout cas, dans un premier temps, pour cette année 2020, là où il y a urgence, il faudra des mesures ciblées. Ensuite, pour la loi de finances prochaine pour 2021, on verra s'il faut aussi adapter des politiques structurelles pour les collectivités territoriales. Et justement, on va parler de l'avenir des compétences de ces collectivités territoriales. Car avant cette crise du coronavirus, Jacqueline Gourault, vous prépariez une nouvelle loi de décentralisation, la loi 3D, qu'on appelle la loi 3D pour décentralisation, différenciation et déconcentration. Est-ce que cette crise sanitaire, finalement, elle va changer votre loi ? Non, oui et non. Non, dans la mesure où les 3D dont vous venez de rappeler la signification sont apparus avec cette crise sanitaire comme une vraie nécessité. Et vous voyez, par exemple, le mot déconcentration montre combien l'État, la présence de l'État sur les territoires, ce qu'on appelle l'État territorial, est quelque chose de fondamental. On a vu le rôle très important qu'ont joué les préfets sur les territoires. Et vous avez vu comment le Premier ministre et le Président de la République ont, dans cette crise, associé en permanence les préfets et les maires au plus près du terrain. Donc, on sent bien, n'est-ce pas, que cette crise conforte, au fond, l'idée de déconcentration, également, je pense, de décentralisation. On voit bien aussi que, par exemple, dans le domaine sanitaire, il faut donner au terrain plus de liberté d'agilité. Et la différenciation tombe sous le sens, puisque c'est un mot qui est utilisé par tout le monde maintenant, car on voit bien que les territoires, ne serait-ce que dans cette crise sanitaire, ont été touchés différemment. Et alors, justement, sur le domaine sanitaire, est-ce que ça veut dire concrètement que vous allez donner plus de compétences en matière sanitaire, en matière de santé, au département ? Alors, nous n'en sommes pas là. Nous sommes en première semaine de déconfinement, comme vous venez de le rappeler. Nous allons petit à petit reprendre le travail de concertation sur les territoires, avec les départements aussi, naturellement. Et évidemment, ce sera à nous tous ensemble de tirer les conséquences de cette crise sanitaire. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Les départements demandent plus de pouvoir en matière de santé, les régions en matière d'économie. Vous, qu'est-ce que vous en pensez avant la concertation ? Alors, d'abord, je pense que, d'une manière générale, dans la loi NOTRe qui a été votée par le gouvernement précédent, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément de bonne idée, mais il y a eu une ligne qui a été qu'on a, comment dire, clarifié les compétences des collectivités territoriales. Personnellement, je pense que cette clarification a été salutaire et qu'il ne faut pas revenir sur tout cela et tout chahuter. Par contre, mettre plus de souplesse, permettre dans les relations horizontales entre les collectivités territoriales, plus de souplesse, c'est quelque chose qui me semble très intéressant. Une question de calendrier, Jacqueline Gouraud, quand est-ce que cette loi 3D pourrait arriver au Parlement ? Je n'en ai aucune idée. Vous savez, cette crise a profondément touché notre pays, y compris sur le plan du déroulement de la vie politique au niveau national et institutionnel. Il est évident qu'il faudra que, dans les semaines qui viennent, les priorités soient définies par le gouvernement. Ce sera un texte quand même qui arrivera en 2020 ou c'est reporté à 2021 ? Je ne peux pas vous donner de réponse précise car nous n'avons pas encore préparé le calendrier de l'après-confinement, c'est-à-dire des étapes du déconfinement. Ce que je sais, c'est qu'il faut faire repartir le pays, il faut faire repartir la vie démocratique, la vie économique, la vie sociale. C'est absolument fondamental. Et naturellement, c'est ce à quoi nous allons travailler dans les jours qui viennent. Jacqueline Gouraud, rapidement, une dernière question sur le Sénat, une assemblée que vous connaissez bien puisque vous avez été sénatrice pendant 15 ans. Comment vous avez accueilli l'annonce du lancement en juin de la commission d'enquête du Sénat sur la gestion du gouvernement dans cette crise sanitaire ? Écoutez, chacun a son calendrier. Peut-être que si on m'avait... Mais on n'avait pas à me demander mon avis puisque je n'étais plus sénatrice. Mais dans une période de difficultés majeures comme celles que nous connaissons, je crois plus à la concorde nationale qu'à des signes qui peuvent affiblir l'unité de la nation. Merci beaucoup Jacqueline Gouraud d'avoir été notre invitée. Alors, juste pour savoir, quand est-ce qu'on reverra un ministre, un membre du gouvernement sur un plateau de télévision ? Écoutez, quand le gouvernement en prendra la décision. Voilà. D'accord, pour l'instant, ce n'est pas décidé. Très bien, merci beaucoup Jacqueline Gouraud d'avoir été notre premier invitée politique du déconfinement. Et demain, à votre place, ce sera Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.